Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Je suis ravi de vous revoir pour cette quatrième session avec un conférencier que j'admire beaucoup parce que je l'ai déclaré récemment, mais son parcours, ce qu'il fait, ce qu'il propose et ce qu'il va vous partager est remarquable. Benoît Dubos, bonjour Benoît. Bonjour à tous. Je voulais mettre ses accessoires, mais ça ne me va pas aussi bien. Ouais, non, mais j'expliquerai la jeunesse de la casquette à l'occasion. Comme je disais, Benoît, c'est typique parce que quand on s'est parlé, j'avais vu sur LinkedIn que tu avais fait ton lycée à Delhi, comme tout le monde. Évidemment, on ne peut pas le faire à Paris ou en province. Enfin, à Delhi, ce n'est pas mal pour tester ton anglais avec un petit accent indien. Je ne sais pas s'il avait un accent indien, mais tu es allé faire ton premier job ou tes études. Tu as porté tes études plutôt à Londres. Évidemment, comme tu es jeune, tu as démarré comme journaliste, mais dans un Planète FR pour du contenu plutôt senior. Et puis, quand on t'a proposé finalement un CDI chez Lofty pour faire une belle carrière dans cette best startup, tu as préféré rester freelance. Finalement, en étant entrepreneur aujourd'hui pour ce qu'il y a, tu es presque revenu dans la norme. Oui, dans la norme, en tout cas dans celle que j'essaie de m'inventer, que je cherche au quotidien. Tu es là pour nous parler de grotte. C'est la thématique. Comment on passe de la jeune pousse à un bel arbre robuste ? J'aime beaucoup l'image de ça pour animer le pilier de la croissance. Tu nous en dis un peu plus ? Oui, carrément. De toute façon, vous allez voir, je vais tout introduire. On va y aller petit à petit. En gros, chez Skelezia, on travaille avec pas mal de boîtes, principalement des boîtes B2B aujourd'hui. D'ailleurs, je vais regarder. Vous êtes 40, c'est très, très cool. Il y a un onglet de chat. N'hésitez pas à en abuser, à poser vos questions. On y répondra à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je suis très content de vous parler aujourd'hui. En plus d'une thématique sur laquelle on travaille depuis un moment, qui drive pas mal de nos accompagnements, parce que tout se structure autour de ça chez nous. Et en fait, on n'en a jamais parlé en public. Donc, vous êtes les premiers, en gros, qui en entendait parler. Et c'est vous parler de toute notre méthodologie de croissance et qui nous permet d'accompagner nos clients. Et vous allez aussi comprendre pourquoi, chez Skelezia, on ne parle pas de growth, en tout cas de moins en moins, mais on parle de croissance avec un grand C, parce qu'en fait, on remet le growth à sa place, c'est-à-dire en tant qu'une des composantes clés d'une croissance saine, rapide, pérenne. Donc ça, c'est le premier truc à savoir. Et l'idée, c'est avec ces… En plus, on clôture la matinée, donc c'est parfait. C'est de prendre un petit peu de hauteur ensemble aujourd'hui, d'aller un petit peu plus dans les limbes, de se mettre un peu plus en macro pour aller parler justement de tous les éléments théoriques qui font une vraie croissance. parce qu'on parle énormément d'outils, on parle énormément d'acquisition, on parle énormément d'aller chercher du client, de vente, etc., donc de compétences qui sont essentielles, qui sont clés, qu'il faut absolument maîtriser. Donc, c'est très, très bien d'en parler, c'est très, très bien de progresser là-dessus. Mais par contre, quand ces compétences ne sont pas inscrites dans le bon continuum, quand elles ne sont pas inscrites dans la bonne logique, et une logique qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui imbriquent toutes ces compétences ensemble, on se retrouve avec des paniers percés, avec des boîtes qui sont par exemple très, très fortes pour générer du lead, mais qui ne savent pas les closer, des boîtes qui sont très, très fortes en vente, mais qui ne savent pas aller chercher leurs prospects, des boîtes qui sont très, très fortes pour faire un excellent produit, on est très, très fort en France pour ça, mais par contre qui ne savent pas du tout le marketer et donc qui n'ont pas ce qu'on appelle un product market fit. Donc là, ça, c'est des exemples pour vous montrer que si on n'a pas cette approche-là globale, on est vite bloquée. Et vous expliquez aussi pourquoi, à notre sens, une boîte qui est ambitieuse, une boîte qui veut faire de la croissance de la vraie, doit impérativement internaliser 90% de ces éléments-là et pourquoi cette montée en compétences, en continu, elle est absolument essentielle. Donc là, je vais prendre juste 10 petites secondes pour partager mon écran. Est-ce que vous voyez Meslan en plein écran ou est-ce que vous voyez l'encadré Canva tout moche ? On voit question-réponse, c'est parfait en plein écran. Parfait, d'accord. Et en plus, je vous ai mis ça à la toute fin. Je vous ai mis la toute fin. Donc à la fin, il y aura des questions et des réponses. Voilà, je vous ai spoilé. Désolé. Donc voilà, le titre, c'est Passer de la petite pousse au grand arbre. Pour ceux qui nous connaissent, chez Skelesia, c'est un petit peu notre marque de fabrique. C'est deux petits émojis-là. Et on va parler justement des 5 pieds d'une croissance, encore une fois, saine, rapide et durable. Alors déjà, quelques petits mots sur moi. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, j'espère qu'il y en a beaucoup. Je suis cofondateur et CEO de Skelesia. Moi, mon truc, c'est le growth marketing. Donc comme l'a très bien dit Stéphane au début, j'ai testé pas mal de petits trucs. Je suis passé par le business dev. J'ai fait du journalisme avant. Et puis ensuite, je me suis dirigé plus vers du marketing et du growth. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe principalement de cette partie, en tout cas, surtout content marketing chez nous, en plus de mon rôle de CEO. Et Skelesia, c'est une petite boîte sympa qu'on a démarrée il y a à peu près un an. Il y a un an, en fait. Elle vient de se fêter son premier anniversaire. Et on a accompagné environ 500 clients avec différents modèles, donc des bootcamps, des advisories. L'idée, ce n'est pas de parler de tout ça dans le détail. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à nous faire signe avec grand plaisir. Et pour vous montrer, voilà le méthodologie de croissance qu'on va établir ensemble aujourd'hui. C'est une méthodologie qu'on va étudier. C'est une méthodologie qu'on a appliquée pour Skelesia. Et en neuf mois, on est passé de zéro euro à 1,2 million. Donc là, on a largement dépassé la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuels avec des produits qui sont encore en train d'être optimisés. Donc, l'avantage de cette méthodologie, c'est qu'on sait exactement ce qu'on doit faire pour aller chercher le cap suivant. Et vous allez voir, en fait, comment avec ça, on fait passer nos clients de 120, donc de 1 million de 120 cas annuels, donc de 10 000 euros par mois à 1 million, puis de 1 million à 10 millions, tout simplement. Donc, voilà le genre de boîtes qu'on accompagne. Il y a des boîtes de conseils, des startups, principalement du B2B. On va petit à petit vers le B2C, mais pour l'instant, notre expertise reste sur le B2B. Et voilà, donc il y a quand même pléthore de typologies de boîtes. L'idée, c'est de leur faire passer le palier suivant et de façon intelligente, sans bourriner de façon un petit peu obtue. Voilà, j'enlève mon filtre anti-lumière bleu. Et là, avant ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est comment, avec mon ancienne boîte, qui s'appelait Grooster, c'était une agence d'outbound marketing, donc on faisait du growth spécialisé dans l'envoi de campagnes de prospection par email, LinkedIn, etc. Comment, malgré une croissance qui était cool, on avait des clients, les clients étaient contents, mais pourquoi on a décidé de tuer cette boîte et pour lancer ce qu'est Lesia ? Parce que cette boîte nous a permis de nous rendre compte de toute la limitation du modèle agence dans le cadre d'une logique de croissance. C'est-à-dire, je m'explique, qu'en fait, on se rendait très vite compte qu'indépendamment de la qualité de notre travail avec nos clients. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment, on avait vraiment parmi les meilleurs taux de l'industrie en France. On avait des taux de campagne, par exemple, qui montaient à 99% d'ouverture pour 40-45% de réponses. On avait des très, très bons taux. On avait une vraie expertise, une vraie reconnaissance aussi de cette expertise. Mais en fait, on était systématiquement frustrés par le fait qu'on était pied et main liés vis-à-vis de la logique de croissance de nos clients. Nous, on était là juste pour générer du lead pour eux et indépendamment des dysfonctionnements qu'on pouvait identifier vis-à-vis de leurs produits, de leurs positionnements, de leurs messages, etc. On n'avait pas la marge de manœuvre pour les aider à faire ces changements. Et ça, c'est un truc qu'on a constaté dans énormément d'agences, quelle que soit la thématique, c'est-à-dire déjà des agences growth, des agences Facebook Ads, des agences SEO. Et c'est là qu'on voit en plus que la plupart du temps, les agences parlent de distribution. Et la distribution, on va le voir, c'est une toute petite composante de tout ce continuum de croissance. Et donc, en fait, à force de frustration et à force de voir les clients à chaque fois pas pleinement tirer parti et tirer avantage de ce qu'on leur envoyait et de ce qu'on générait pour eux, soit parce qu'ils ne savaient pas vendre, soit parce qu'ils n'avaient même pas la bande passante pour traiter les opportunités qu'on leur envoyait, on s'est très fortement remis en question. Et à côté de ça, en fait, on s'est rendu compte parce qu'on avait un bootcamp qui permettait, dans lequel on formait 10, 12 participants à la fois à nos méthodes, on se rendait compte que dans le bootcamp, les clients avaient énormément de résultats dès qu'ils passaient à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils se formaient, ils prenaient le temps d'expérimenter de leur côté, ils prenaient le temps d'appliquer les méthodes qu'on avait mises en place intelligemment et les résultats étaient infiniment meilleurs parce qu'ils pouvaient l'adapter en fait directement à leur business et avec une vélocité qu'on ne peut pas avoir en tant qu'agence. Donc, c'est là que ça m'a fait comprendre qu'en fait, une agence, très rapidement, ça permet de déléguer des tâches très précises mais dans une logique un peu plus court terme. Ça permet de… Mais par contre, ça ne peut pas s'inscrire dans une logique de croissance à long terme pour les raisons qu'on va voir ensemble. Donc là, maintenant que j'ai fait cette petite intro, l'idée maintenant, c'est de vous expliquer quatre éléments aujourd'hui. Déjà, premièrement, pourquoi la croissance, elle est holistique ? C'est-à-dire qu'elle est… doit s'inscrire dans une logique globale, dans une logique complète qui va imbriquer le marketing, le produit, le sales et le growth et pourquoi elle doit être vraiment impérativement approchée comme telle et non pas en silo comme on le voit dans énormément de boîtes et il y a de fortes chances que ce soit le cas de doigt de côté et comment il est remédier. Pourquoi ensuite c'est essentiel d'internaliser sa croissance ? Donc là, ça, vous allez voir, ça va être en toile de fond, ça va être en filigrane, vous allez comprendre pourquoi. Et là, ensuite, on va mettre du concret en vous montrant nous la matrice qu'on utilise, la méthodologie qu'on utilise autour des cinq piliers de la croissance. Je vous en ai donné déjà quatre, mais il y en a un cinquième qui est encore plus essentiel. Et à la fin, je vais vous montrer ce qu'on appelle les paliers de la croissance chez Skelesia. Et c'est l'outil qui nous permet de visualiser ce qu'il faut mettre en place chez un client pour aller lui faire faire un fois dix, fois cent potentiellement, en gros, le faire passer de, par exemple, un million à dix millions. Donc, on va voir ça ensemble. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous sachiez utiliser cette matrice à bon escient, que vous sachiez auditer votre boîte pour comprendre les problèmes, les points d'amélioration, vos points forts et quoi mettre en place pour y remédier et aller chercher vos prochains milestones. Alors, première question, pourquoi il est essentiel d'internaliser sa croissance ? En fait, il y a quatre raisons. Il y a quatre raisons. Premièrement, parce que ça, c'est un truc essentiel. Une entreprise, elle est la somme de ses compétences. C'est-à-dire qu'en externalisant, en allant voir une boîte comme la mienne à l'époque, vous n'en développez aucune autre que votre capacité à déléguer à des experts. Le problème, c'est que l'expert va être systématiquement aligné sur ses propres intérêts avec son agenda à lui et on sait tous comment ça marche dans une agence. C'est le client qui paye le plus, qui a le plus de temps et celui qui paye le moins a le moins de temps à louer et le moins d'efforts. Donc, le problème, c'est que dans cette logique-là d'internalisation de compétences, la boîte, elle stagne et elle ne capitalise pas du tout sur ce travail-là. Et on se retrouve avec énormément de boîtes qui vont embaucher des chefs de projet et le rôle du chef de projet, ce sera juste de gérer ses différents prestataires mais il n'y a aucune cristallisation de cette connaissance et ça crée d'énormes dettes sur le long terme et ça cause d'énormes problèmes. La deuxième raison, c'est que la fonction première d'une boîte, c'est la croissance. Et là, en fait, on en revient à quelque chose de fondamental, c'est que c'est un petit peu comme si vous alliez voir un coach sportif et que vous lui demandiez de suivre le programme qu'il vous a fait à votre place. Et là, on se rend compte qu'il y a une petite contradiction. Et souvent, ça c'est un truc vraiment qu'on a vu systématiquement, c'est que les boîtes qui cherchent à externaliser ce qu'on appelle le heavy lifting, donc en gros les tâches les plus complexes et à plus forte valeur ajoutée, c'est celles qui ont le plus de mal à se développer sur le long terme tout simplement parce qu'encore une fois, elles ne capitalisent pas et parce qu'elles ne s'offrent pas la vélocité suffisante pour avancer. Donc en fait, c'est un vrai choix à faire. C'est-à-dire que pour moi, la seule internalisation intéressante, elle est dans le cadre d'une boîte par exemple qui veut avancer tranquillement, qui se base autour d'une expertise, je ne sais pas par exemple un expert comptable qui veut faire de l'expertise comptable, qui ne cherche pas à faire une énorme boîte, qui ne cherche pas à faire un leader sur son marché par exemple et qui du coup va déléguer sa prospection. Là, ça fait sens. Par contre, le jour où cette boîte-là change de vision veut devenir le numéro un de l'expertise comptable en France, là par contre, il faudra faire un travail d'internalisation. Ensuite, troisième raison, c'est tout simplement parce qu'avec le bon produit, un positionnement adéquat à ce produit et au marché, les bonnes compétences, les bonnes méthodes, en fait, ce n'est pas compliqué de faire de la croissance. Ce n'est pas compliqué tout simplement parce que la croissance, c'est quelque chose de mathématique limite algorithmique. C'est-à-dire que quand on met les bons éléments en place dans sa boîte, quand on met en place les bonnes synergies, ça ne peut que fonctionner sur le long terme. C'est juste une histoire de se laisser le temps et une histoire d'utiliser les bons frameworks, ce qu'on va voir. Ensuite, quatrième élément, la croissance, c'est quelque chose de complexe et d'exigeant et on ne peut pas se contenter d'une approche fragmentaire où un prestataire va aller travailler Facebook Ads, un prestataire va aller travailler notre site web, un prestataire va aller travailler notre prospection. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est fondamental que les différentes parties prenantes travaillent main dans la main avec intensité qui discutent ensemble, qui s'échange de la data et que ça avance. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a posé les bases de la nécessité d'internaliser votre croissance, on va voir ensemble comment articuler tout ça. En fait, on a étudié, nous, énormément de boîtes et l'idée de ces cinq piliers, c'était de réussir à cartographier le truc le plus visuellement possible pour pouvoir appréhender le truc, quelque chose d'universel qui va s'appliquer à n'importe quelle typologie de boîte. Et on arrive avec les cinq piliers de la croissance. Alors, je bois un petit coup d'eau, vous m'entendez toujours bien ? Oui, c'est bon. Oui, nickel. Donc là, les cinq piliers, en gros, c'est les cinq briques élémentaires. C'est les cinq briques élémentaires. Tout à l'heure, je vous ai parlé des quatre premières et vous allez voir la cinquième juste après. Donc, c'est le marketing, ce qu'on appelle le revenu, donc comment on va chercher l'argent, le produit. Donc, en gros, le produit, c'est quelle offre on formule avec quelle typologie de produit ou de service, comment on l'améliore en continu et comment on fait en sorte que ce soit adéquat avec le marketing, donc avec le positionnement, avec les besoins du marché, etc. Et ensuite, comment est-ce qu'on orchestre la croissance ? Donc là, toute la partie growth. Comment est-ce qu'on automatise un maximum de choses ? Comment est-ce qu'on met en place une stratégie analytics data pour aller en gros transformer cette connaissance produit en réalité marketing et en effet marketing ? Et là, en fait, on peut voir toutes les synergies. C'est-à-dire que là, le marketing, son rôle endémique, ça va être à la fois de positionner la boîte, de construire une marque forte et de distribuer, donc d'aller chercher du lead, tout simplement. Et en partenariat avec le growth, ça va être ce qu'on appelle le go to market et d'expérimenter rapidement. Le go to market, c'est quoi ? C'est d'aller travailler le marché le plus vite possible, d'aller le plus vite possible à l'attaque du marché pour le pénétrer, aller chercher les premiers clients et ensuite automatiser, systématiser tout ça. Le revenu, son rôle, ça va être d'aller chercher du client ou de le signer et de faire en sorte qu'il reste le plus possible pour augmenter le panier moyen, pour augmenter la durée de vie du client tout simplement et augmenter la rentabilité, augmenter le CA, tout simplement. Le produit, on en a déjà parlé et en fait, ce qu'on voit avec cette matrice, c'est qu'on voit déjà tout ce qu'il faut mettre en place pour qu'une boîte soit pérenne sur le long terme et on voit le lien de tout ça, ce qui permet les interactions inter-individuelles entre, par exemple, le marketing et le growth mais aussi ce qui permet le lien entre tout ça et là, le lien entre tout ça, c'est vraiment la data. Donc, la data, je pense que vous en avez déjà parlé aujourd'hui mais c'est vraiment une pierre angulaire de n'importe quelle boîte. C'est pour ça que nous, chez Skilesia, on insiste énormément sur la nécessité d'avoir un CRM en place et d'avoir une centralisation de tout ça pour transversaliser l'information parce que si vous ne mesurez pas les choses intelligemment, si vous n'avez pas un visu suffisant sur ce qui se passe sur vos métriques, vous ne pouvez pas améliorer en fait et vous ne pouvez pas faire en sorte que tout le monde discute les uns avec les autres et c'est cette discussion, c'est cet échange qui permettra le truc, qui permettra une belle émission sur le long terme. Et ensuite, ce cinquième élément dont je vous parlais, c'est quelque chose dont on parle trop peu et pourtant, c'est vraiment essentiel. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Il y a un livre Traction qui parle un petit peu de ce système, de ce truc-là, c'est ce qu'on appelle nous le système. Le système, c'est quoi ? C'est un petit peu comme le système d'exploitation de votre ordinateur, de votre Mac. En gros, c'est votre OS. C'est ce qui va permettre à toute la boîte de tourner. Ça se structure en six points. Le premier, c'est les valeurs de votre boîte. Donc, les valeurs slash la culture. Comment, en gros, les gens vont adresser leur environnement au sein de votre boîte ? Quelles sont vos valeurs tout simplement ? Ensuite, ça va être la partie people qui vous attirez et comment vous les faites rester. Ça, c'est essentiel parce que forcément, au même titre qu'une boîte et la somme de ses compétences, il faut savoir attirer les bonnes personnes. Ensuite, il y a l'aspect mission et vision. Ce que vous voulez mettre en place en tant qu'entreprise, quelle est votre ambition, qu'est-ce que vous voulez changer sur le marché et qu'est-ce que vous voulez faire différemment des autres et comment vous vous voyez en gros dans 10, 15, 20, 50 ans. ça, c'est le principe de la vision et c'est quelque chose qui va venir imprégner tout ce que vous allez mettre en place. Ensuite, la partie plan, comment maintenant vous planifiez sur les cours, moyens, long terme, vos actions pour accomplir cette vision, la rendre réalité, vos process, comment vous faites en sorte que tout ce beau monde fonctionne de la meilleure manière possible et pour faciliter au maximum ses interactions, ses échanges d'informations, faire en sorte que le marketer discute avec le sales, que le sales discute avec le growth, que le growth discute avec le product, ainsi de suite et comment est votre stratégie vis-à-vis de la résolution de problème. Est-ce que vous êtes une boîte plutôt agressive dans la résolution de problème ? Est-ce que vous n'hésitez pas à en causer de nouveau parce que vous êtes dans une logique d'exécution rapide d'intensité ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt un rapport conservateur, sécuritaire au problème et vous préférez avancer doucement ? Ça, c'est vraiment une pierre angulaire. C'est pour ça qu'il englobe tout le reste parce que c'est ce qui permet à tout le reste d'exister et de se consolider et de ne pas se casser la figure. Et ça, en fait, c'est le rôle principal du CEO dans une boîte, c'est de s'assurer que ce système-là est mis en place, de l'entretenir, de le développer au fur et à mesure et de faire en sorte qu'il soit transversalisé au maximum dans la boîte et que tout le monde en ait connaissance. Et ce qui fait la différence entre une giga boîte comme Amazon, comme Netflix ou une boîte qui galère un petit peu, c'est que souvent, on se rend compte que le système dans ces boîtes-là est juste irréprochable et qu'il est d'une solidité juste hors norme, en fait. Et que tous ces éléments-là sont ultra cartographiés, processisés, il y a de la documentation, c'est connu par tous et aucun, chez Amazon, aucun employé n'ignore ces éléments-là. Et c'est là qu'on voit en fait toute la complexité d'un processus de croissance, en fait. C'est-à-dire que quand on rentre un petit peu dans le détail, par exemple, si on va voir la distribution dont on parle tout le temps, Facebook Ads ou quoi, on se rend très vite compte qu'il y a énormément de sous-composantes en fait dans une compétence. Donc là, dans la distribution, si je zoome, on va voir que si je vous distribue une offre ou diffuse un message, il faut déjà que je trouve le bon channel, donc le bon canal de diffusion. Donc, je ne sais pas, dans le B2B, je dis n'importe quoi, LinkedIn ou de l'emailing ou de la publicité ou du programmatique, par exemple. Donc, ce qu'on appelle le channel fit. Ensuite, une fois que j'ai trouvé, j'ai fait ces expérimentations-là, il faut que je mette en place la bonne stratégie. Donc, il faut des compétences en stratégie qui vont s'imbriquer encore une fois avec les autres enjeux de la boîte. Ensuite, il faut que je produise ça de la bonne manière et ensuite, il faut que je puisse le rédiger et que je puisse l'exécuter rapidement. Donc, c'est là qu'on voit en fait la complexité de tout ça et à quel point c'est encore plus finalement complexe de le déléguer à quelqu'un de l'extérieur que de faire en sorte de monter en compétences de son côté. Voilà, petite parenthèse. Donc là, maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dit ça, je vais boire un petit coup d'eau. Je crois qu'il va me rester pas mal de temps en fait, cool, parce que j'ai un peu, j'ai un petit peu reché en fait. J'avais peur d'en avoir trop à dire et en fait, ça va, c'est cool. Et maintenant qu'on a dit ça, qu'on s'est représenté toute l'étendue d'une croissance, voilà, tout ce que ça implique. Donc là, je pense que vous, vous avez déjà une petite idée de ce qui manque de votre côté potentiellement. En fait, je vais vous montrer comment chez Skelesia, on a cartographié tout ce qu'il faut mettre en place pour passer les différents paliers d'une croissance. Donc, ce qu'on appelle le 0 à 1, puis le 1 à 10, puis le 10 à 100. Donc, le premier palier, c'est simple. Là, en fait, c'est ce qu'on appelle le niveau 0. J'ai oublié le petit 0 ici, mais c'est le niveau 0. C'est le 0, 0 euro à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc là, en gros, c'est le 0 à 1. C'est vraiment juste pour permettre à votre boîte d'exister. Vous prouvez que vous êtes en mesure d'aller chercher des clients, d'aller chercher du business. C'est vraiment élémentaire et à mon sens, toute entreprise doit être en mesure d'aller chercher ces 10 000 euros par mois. Donc, c'est 120 cas annuels, même si c'est du revenu d'opportunité parce que l'entrepreneuriat, ça reste du business et que vous soyez tech ou pas, que vous soyez bon vendeur ou pas, c'est essentiel que vous ayez suffisamment de compétences business pour aller chercher ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que là, on n'applique même pas les 5 piliers parce qu'à ce stade, c'est quelque chose d'encore très embryonnaire, très élémentaire. Et donc, en fait, c'est la synergie entre deux choses. Déjà, un bon produit, ce qu'on appelle une MVO, une offre minimale viable, donc vraiment quelque chose d'élémentaire pour aller tester le marché et s'assurer une fois qu'on a vendu, si on arrive à vendre, c'est le jeu, d'assurer un maximum de la satisfaction du client même s'il y a des problématiques avec le produit. Donc, c'est vraiment faire en sorte de discuter un maximum avec ses utilisateurs, avec ses clients pour qu'ils soient les plus satisfaits, qu'ils soient les plus satisfaits possibles et limiter surtout ce qu'on appelle le référent négatif, donc l'insatisfaction de votre audience qui peut être délétère sur le long terme. Et la synergie avec l'aspect marketing, c'est-à-dire identifier ce qu'on appelle sa niche ou son marché minimal viable et augmenter au maximum la connaissance de ce marché-là, donc discuter un maximum avec lui et trouver le meilleur canal pour atteindre cette audience. Donc là, l'idée, on n'est pas dans une logique de scalabilité à fond, d'aller multiplier les actions, etc. Non, on veut trouver quelque chose, même si c'est quelque chose qui ne scale pas beaucoup, on veut trouver quelque chose pour aller, pour atteindre ce marché et pour pouvoir distribuer auprès de lui. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la prospection LinkedIn, ça peut être des groupes Facebook, ça peut être des, ça peut être Quora, enfin, ça peut être ce que vous voulez. L'idée, c'est de trouver un premier petit canal qui vous permet de générer des opportunités et de faire cette synergie-là et de cette synergie-là, vous allez pouvoir vous générer des opportunités de vente et les ventes vont se faire si vous avez bien fait votre travail sur ces deux parties, vont se faire relativement facilement. Encore une fois, là, ce que je vous dis, ça ne s'applique pas à 100% des boîtes, il y aura forcément des exceptions. Par exemple, une boîte B2B, un SaaS qui se base sur du freemium, ça va être, voilà, ça peut être compliqué dans la stratégie de développement de la boîte d'aller chercher 10 000 euros aussi rapidement. Donc, cette métrique-là, elle peut être potentiellement adaptée à votre logique de croissance et à votre business model, mais le nerf de la guerre, ça reste quand même le CA et ça reste quand même le meilleur indicateur de pérennité, de potentiel et ensuite de pérennité de votre boîte. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'être dans cette logique-là d'aller chercher de l'argent le plus vite possible parce qu'encore une fois, l'argent amène l'argent et n'importe quelle boîte d'une manière ou d'une autre est en mesure d'aller chercher du business au début même si le produit n'est pas encore monétisable, que ce soit encore une fois du revenu d'opportunité ou quoi. Ensuite, une fois qu'on a atteint les 120 cas, on arrive au niveau 1. Donc là, je ne sais pas combien de personnes j'aurais dû demander au début dans l'audience se situent là entre le 120 cas et le 1 million. Mais de toutes les boîtes qu'on a accompagnées, de toutes les recherches qu'on a faites, c'est ici les éléments clés d'une boîte qui vont lui permettre de passer le cap des 1 million. Donc, au niveau du système, il faut déjà une équipe, ce qu'on appelle une core team, donc une équipe cœur. c'est-à-dire des cofondateurs qui sont liés, qui sont alignés par les bonnes valeurs et des premiers employés potentiellement qui vont être vraiment à bras le corps dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment un noyau dur de gens bien déterminés comme il faut. Au niveau des process, il faut vraiment des process minimums, donc vraiment quelque chose, typiquement un notion qui permet à la team de centraliser de l'information, de mettre en place des playbooks, de la doc, pour commencer justement ce travail de fructification et de capitalisation de vos connaissances et de vos découvertes. Et au niveau des objectifs, donc là, l'objectivation, c'est quelque chose d'essentiel, il faut travailler en semaine ou au mois. Tant que vous n'avez pas atteint le 1 million, voire même plus de chiffre d'affaires annuel, ne faites pas de plan sur la comète, n'allez pas chercher des objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, vous êtes là à la semaine, au mois. Et moi, à titre perso, un modèle mental que j'applique et qui fonctionne super bien, qui fonctionne vraiment très très bien, surtout si on a un peu du mal à exécuter, c'est de se mettre en tête que la boîte va s'écrouler dans les 3 prochains jours. Et la question maintenant à vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour l'éviter ? Et vous allez voir que vous allez être dans cette logique-là d'exécution intensive et ultra pragmatique orientée business en fait. Au niveau du marketing, il vous faut le début d'un positionnement viable. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'à ce stade, vous devez savoir relativement précisément à qui vous vous adressez tout simplement, en tout cas à quelle niche vous vous adressez et ça doit être bien cartographié de votre côté. Le NB, vous devez avoir ce qu'on appelle une minimum viable brand définie. Donc là, on ne va pas s'arrêter là-dessus, on ne va pas approfondir, mais en gros, la minimum viable brand, c'est d'avoir un minimum idée de ce qui constitue le début de marque que vous êtes en train de construire. Donc vos valeurs, votre mission, le problème que vous cherchez à résoudre, votre ennemi, l'ennemi que vous combattez qui peut être matériel ou physique, matériel ou immatériel, physique ou non, mais en gros, l'ennemi que vous combattez et vos valeurs. Au niveau du sales, des sales, là, l'idée, c'est un discours commercial qui commence à se maturer, qui commence à prendre forme et un script qui commence à se formuler, des automatismes et un début de taux de conversion qui commence à être cool. Typiquement, l'idée, c'est de graviter autour de 20%. Au-delà de 20%, à ce stade, vous êtes quand même bien. Ça montre que vous avez un début de product market sheet. Au niveau du produit, là, dépendamment de la typologie de votre produit, un SaaS, un service ou quoi, l'idée, c'est d'être constamment en discussion, en récolte de feedback avec vos utilisateurs, constamment ou avec vos clients pour aller récolter des témoignages, pour aller récolter du verbatim qui vous permettra de nourrir vos campagnes marketing, de nourrir vos sales, qui vous permettra d'améliorer aussi vos produits, etc. Et au niveau du growth, là, le growth, l'idée, c'est de vous en tenir à une expérience par semaine parce que vous n'aurez pas grand monde. Vous savez, à la base, c'est une approche méthodologique expérimentale où on va réaliser très rapidement des tests qu'on va ensuite passer à l'échelle quand ça fonctionne. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est cool. Là, à ce stade, l'idée, c'est vraiment de se concentrer. On n'est pas dans une logique d'hypercroissance encore tant qu'on n'a pas atteint le 1 million. Donc, on va se concentrer principalement sur le go-to-market, donc sur le travail, avec le marketing, trouver ce canal d'acquisition performant, ici, ce qu'on appelle le bullseye, et on va sortir à une expérience par semaine pour commencer à mettre en place la machine. Et au niveau des synergies, on voit ici que la stack minimum, c'est déjà un CRM type HubSpot qui fonctionne très bien, qui va permettre de centraliser toutes les infos, un Google Analytics ou en tout cas un outil analytique qui vous permet d'avoir des infos macro et des dashboards partagés principalement entre le marketing et le sales. Donc, sur HubSpot, par exemple, vous pouvez mettre en place des dashboards et faire ressortir les bons chiffres aux bons endroits, les bonnes métriques, les bonnes stats pour que tout le monde soit au même diapason et que tout le monde puisse piloter ces stratégies intelligemment. L'idée aussi, c'est de faire en sorte de mettre en place des objectifs d'équipe qui soient le plus corrélés et imbriqués les uns dans les autres. Faire en sorte que le marketing soit objectivé sur des choses, que les objectifs du marketing rejoignent ceux des sales pour éviter justement les dissensions. Ça, c'est fondamental. Typiquement, un signal que vous êtes désaligné dans votre boîte et que les sales et le marketing sont désalignés, c'est quand le marketing critique les sales parce qu'ils ne savent pas vendre et que les sales critiquent le marketing parce que leurs leads ne sont pas qualifiés. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a un désalignement et que sur le long terme, ça va vous faire perdre beaucoup d'opportunités et d'argent. Et donc là, quand on arrive à là, maintenant, qu'est-ce qu'on met ? Qui est-ce qu'on met où ? Parce que c'est fondamental de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc là, ici, vous avez une petite idée d'organigramme que vous devez mettre en place d'équipe que vous devez constituer à ce stade pour atteindre les 1 million. Donc en gros, ça vous donne une boîte entre 3 et 10 personnes. Donc là, forcément, plus vous allez avoir du monde, moins vous allez être rentable parce que plus ça va vous coûter d'argent, logiquement. mais à ce stade, le CEO, il va rester central. Donc là, il n'est pas encore dans cette logique de système. Il va y aller petit à petit. Mais là, pour l'instant, il est vraiment dans l'opérationnel et il va toucher à tout dans 99% des cas. Le CEO, pardon, lui, il peut graviter, mais généralement, en gros, il va faire tampon d'une période à l'autre entre le sales et le product, entre le sales et le marketing, et ainsi de suite. Le CTO, s'il y en a un, encore une fois, il va venir faire l'intérim sur la partie produit. Il vous faut un marketer ou un gros marketer qui sait un petit peu tout faire et un à deux sales qui vont être backés par le CEO, le CEO, etc. Donc, niveau force de vente, ça va varier. Stéphane, je dois te reconnecter. Time's up ? Je ne t'entends pas. Je ne sais pas trop où tu en es, mais vas-y, continue. Et on va avoir quelques questions-réponses après. Oui, j'ai presque fini. J'ai presque fini là. Du coup, on a passé le premier palier. Donc là, en fait, vous voyez qu'avec cette matrice, vous pouvez très facilement orchestrer votre croissance et vous savez exactement où vous devez avancer. Et là, c'est presque algorithmique. C'est-à-dire que si vous avez ces éléments-là ici et si vous avez ces personnes-là ici, c'est quasiment inévitable que sous une poignée de mois en fait, vous commenciez à avoir cette croissance vers le 1 million. Et donc forcément, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est quelque chose qui s'échafaudre. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais c'est pour vous montrer justement que cette trajectoire, on peut vraiment la créer de façon prédictive. Ensuite, vous avez atteint le 1 million. Comment maintenant est-ce qu'on fait x10 et on atteint le 10 millions ? Et bien là, en fait, on voit ici qu'en réutilisant exactement la même matrice, on arrive à quelque chose qui commence à vraiment prendre forme et qui commence à prendre en maturation. Là, le marketing maintenant, il a trouvé son positionnement. Il a trouvé sa plateforme de marque. La brand, elle commence à prendre forme. La boîte commence à vraiment prendre du poids auprès de son marché et sur son secteur d'activité dans son industrie. Les dashboards, ils sont toujours partagés avec les sales. Les sales d'ailleurs, ils commencent à avoir un discours commercial qui est vraiment en place. Là, maintenant, ils savent exactement ce qu'ils vendent, à qui, avec quels arguments, les scripts sont bien en place, ils sont validés. Les sales, ils sont onboardés rapidement. Le suivi client est systématique. Du coup, le taux de closing, il est supérieur à 30% parce que le positionnement est archi bon et que la distribution est très bonne ici. Donc là, il y a un canal d'acquisition à minima qui est ce qu'on appelle scalé, c'est-à-dire qui est passé à l'échelle, qui est archi bien maîtrisé. Ça peut être n'importe quoi. Le SEO, ça peut être la prospection téléphonique, du Facebook Ads, ce que vous voulez. Mais il y en a un qui est super bien maîtrisé et il y en a deux autres en embuscade qui viennent complémenter ça et qui évitent d'avoir tous les oeufs dans le même panier. Et ça, c'est quelque chose qui va être géré par le growth, qui va justement continuer de trouver des leviers de croissance à la fois produit et marketing avec minimum deux expériences par semaine. Et au niveau du produit, là, on rentre, en plus de cette itération constante sur le produit, on rentre dans une logique d'expansion où on réfléchit à mettre en place d'autres canaux, enfin d'autres, de nouvelles features ou voir d'autres produits, d'autres services et ainsi de suite. Là, les objectifs, dans leur temporalité, quand ça s'étend un peu, maintenant, on est dans une logique au mois, au quarter et au semestre avec des objectifs qui s'imbriquent les uns dans les autres en fonction de leur intensité et de leur ampleur. Les valeurs, elles sont bien ancrées et elles sont véhiculées au sein de l'équipe et tout le monde les connaît. Ça, c'est le rôle du CEO, vous allez le voir, de rabâcher le truc. Et les process, ils sont centralisés. Nous, on recommande sur Notion parce que c'est vraiment le feu, mais vraiment, rien n'est laissé au hasard. Et tout ça, ça donne une marque employeur qui commence à être en construction parce que vu que la boîte commence à peser et que forcément, elle commence à attirer des talents. Et là, on voit un effet Flywheel où l'effet boule de neige commence à prendre. Et là, au niveau des équipes, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, alors de 6 à 50, c'est très large parce que forcément, entre 1 million et 10 millions, il se passe des trucs. Mais ça donne un CEO déjà qui là va commencer à sortir de plus en plus de l'opérationnel pour aller travailler sur le système global et faire en sorte de le maintenir. Ça donne, sur la partie marketing, ça donne un gros marketer, nous, ce qu'on estime à peu près tous les 1 million d'euros de CA. Ça donne un gros manager ou un head of growth qui va venir faire tampon avec tout ça et qui va venir faire du stakeholder management. Ça donne un gros engineer, donc en gros, un développeur qui va venir aider les devs, aider les growths dans leurs actions à raison de un engineer tous les 2 à 3 millions. Non, pardon, tous les 2 à 3 growth marketer. Ça donne un head of sales et un sales director idéalement avec un sales par tranche de 504 CA et ça donne un product manager tous les 2 millions d'euros de CA environ. Ça, c'est des ordres de grandeur et je n'oublie pas le CEO qui va venir prendre la place du CEO et le CPO qui va venir faire la jonction entre le… qui va venir s'occuper du produit en partenariat avec le growth, qui va analyser la data, qui va expérimenter rapidement avec eux. et donc là, c'est pour vous donner des ordres de grandeur mais là, vous avez tout ce qu'il faut ici pour développer une boîte et venir accomplir ces milestones-là de la façon la plus pérenne, la plus pragmatique et la plus efficiente possible. Donc, maintenant que j'ai dit ça, voilà exactement ce que j'ai appliqué avec une boîte dans laquelle j'ai départ. Il me reste une minute. Une boîte qui s'appelle Happy, c'est un CRM. c'est un assistant commercial pour les commerciaux du BTP donc sur un marché très très compliqué à aller chercher, très très compliqué à pénétrer mais avec une vraie proposition de valeur et un produit extrêmement puissant et en fait, j'ai passé une matinée avec le CEO qui avait à ce moment-là 10 cas de MRR et en utilisant la matrice, en auditant en fait, donc en prenant une matrice vierge et en mettant les différents éléments qu'ils ont actuellement en place, ça nous a permis de nous rendre compte exactement de ce qui manquait et de ce qu'on devait mettre en place au cours des 6 prochains mois. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait et donc en fait, il est reparti en vraiment, ça nous a pris très peu de temps, le temps de mettre la roadmap, etc. Mais il est reparti avec un plan d'action de tout ce qu'il doit mettre en place au cours des 3, 6 prochains mois pour aller chercher ce 1 million d'euros d'ARR, donc de chiffre d'affaires annuel récurrents avec une stratégie go-to-market et un affinage de sa roadmap produit et en fait, cet outil de pilotage est vraiment redoutable pour ça. Donc vraiment, j'espère que c'est un truc que vous allez tester de votre côté parce que je ne suis pas fan des matrices d'une manière générale mais vraiment, cet outil-là est très puissant. Merci vraiment Benoît, c'est super intéressant. Est-ce que d'ailleurs, petite question, parce que quand le dirigeant est dans la machine à laver de ce qu'il est en train de faire, il est très multitâche au début, surtout sur cette première période 0-100 et même encore 101 millions, qu'est-ce que tu proposes pour l'aider à se réaligner en permanence ? C'est justement d'avoir un coach et c'est peut-être le rôle de Scalésia. Comment tu vois ça ? Comment d'ailleurs tu interagis avec l'entreprise que tu viens de décrire ? Oui. Alors nous, justement, c'est un des trucs qu'on met en place chez Scalésia, c'est un modèle qu'on appelle advisory et que ce soit avec Scalésia ou avec n'importe qui, à mon sens, il faut que le CEO ait quelqu'un en interne ou en externe, après, ça peut être n'importe qui, mais un coach business, un advisor, un growth advisor ou alors un cofondateur ou alors juste un employé qui a cette légitimité-là mais qui va venir lui réaligner sur ces éléments-là et qui lui permet de concilier à la fois le besoin d'exécution constant et le besoin aussi d'être un petit peu en méta parce que c'est le principe d'un CEO, c'est de continuer de porter la vision et de savoir où la boîte va. Et en fait, souvent, ce qu'on remarque et ça, c'est un truc dont j'ai fait les frais aussi parce que tu connais, je pense Stéphane, on a tous ce moment-là où en fait, on est rattrapé par le quotidien, c'est fondamental aussi pour le dirigeant de définir et de maintenir le cap et ça, tu peux le faire qu'en ayant très régulièrement ces petits checks en fait sur est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est cohérent avec ma vision. Donc voilà, qui que ce soit, en fait, ça peut être, il faut qu'il y ait un ou plusieurs interlocuteurs qui permettent ça et avoir un outil, une cartographie comme ça, que ce soit les cinq piliers qu'on a vus, que ce soit écrire un manifeste par exemple, que ce soit vraiment mettre noir sur blanc en gros cette vision et le plan d'action, c'est le meilleur moyen en fait de s'y tenir et de ne pas se perdre. Et souvent, on voit que les CEOs qui sont les plus paumés, c'est ceux qui en fait n'ont pas fait ce travail-là. Je suis assez d'accord. Alors moi, mon expérience, tu parlais de mon expérience, moi c'est surtout le board que j'ai trouvé très intéressant et un, dans sa constitution, deux, dans son animation et trois, dans les retours, dans des moments où effectivement les moments de vie aussi du dirigeant ne sont pas toujours complètement linéaires comme tout le monde. Donc, besoin de soutien ou d'un expert, Toi, comment tu vois l'intégration du board justement dans ces différentes phases de croissance ? À quel moment tu constituerais idéalement un board d'ailleurs ? Très bonne question. Souvent, le board, il va aller de pair avec une levée potentiellement. Il va aller de pair avec une levée. Donc, ça dépend de la logique de croissance de la boîte. Pour moi, en fait, ça c'est, pour moi, le board, ce n'est pas un truc qui est systématique mais c'est envisagé comme un des outils justement pour piloter sa croissance, etc. je connais énormément de boîtes qui n'ont pas de borne, qui n'ont pas nécessairement besoin et qui en fait justement se font accompagner par différentes entités ou alors qui ont cette guidance-là, qui ont cette vision-là et cette sensibilité-là en interne. Mais effectivement, ça peut être un des outils au niveau du timing. Par contre, c'est difficile pour moi de te dire, c'est surtout à mon sens quand la boîte commence à vraiment prendre de l'ampleur. Donc, ce serait plutôt dans la quête du palier 2, du 1 à 10 millions voire même après. Avant le 1 million, pour moi, ça doit être quelque chose vraiment la boîte, elle doit être… Si encore une fois, sa logique, c'est la croissance rapide et c'est de faire une grosse boîte, elle doit être vraiment cette logique de tête dans le guidon, on exécute et on va le plus vite possible chercher sur 1 million. Donc, voilà. Et là, le board, à mon sens, il risque de causer un petit peu trop de bruit, un peu trop d'inertie en fait. J'ai eu plein de messages sur LinkedIn de copains qui bossent dans des agences au début de ta conférence. Ils m'ont dit mais en quoi, on va servir nous ? Tu disais effectivement logique d'internalisation de la croissance, pas remettre son bonheur dans les mains des autres. Il y a un moment donné, tu as besoin aussi d'expertise, d'expertenir certaines choses. C'est quoi le modulo de ce que tu as introduit ? Oui, carrément. Là, justement, c'était un des petits takeaways que je donnais à la fin. C'est que pour moi, je ne suis pas en guerre contre les agences. Il y a d'excellentes agences. Il y a d'excellentes agences. Il y en a des très mauvaises aussi, comme partout, comme pour tout. Mais pour moi, l'agence, la sous-traitance sur des briques élémentaires qu'on a vues, elle est pertinente à trois égards, dans trois circonstances. Déjà, raison zéro, c'est si votre croissance n'est pas votre priorité, si votre objectif, ce n'est pas forcément de faire une croissance, mais c'est de faire une boîte tranquille, stable, pérenne, et vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, là, oui, effectivement, vous pouvez sous-traiter. Voilà. Ça, on l'a dit au début. Mais ensuite, c'est ne sous-traiter que ce que vous avez déjà testé par vous-même dans un premier temps, que vous maîtrisez déjà un minimum. Même si vous le faisiez mal, ça va vous permettre de déléguer de la bonne manière et de la bonne manière. Sinon, vous avancerez dans le flou, vous ne saurez pas comment sélectionner votre prestataire et vous allez vous faire, vous risquez de vous faire avoir, ce sera vraiment un coup de poker. Ensuite, que si vous disposez d'une stratégie, d'une vision stratégique, typiquement, la semaine prochaine, je discute en live avec le head of boss d'une boîte et cette boîte-là, il l'a fait passer de 0 à 11 millions en trois ans et lui, pour le coup, il sous-traite, il sous-traite à peu près la moitié de ses actions à des partenaires, des agences, etc. Mais il a vraiment cette vision stratégique, c'est-à-dire que c'est lui qui dit exactement quoi faire à l'agence. Dans l'absolu, il pourrait le faire lui-même avec 80% de la qualité. Donc, il sait déjà faire, c'est juste que ça lui permet de gagner en efficacité. Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez une vision stratégique vraiment en place et que vous avez quelqu'un en interne qui vraiment cartonne tout et qui a cette expertise, vous pouvez sous-traiter. et idéalement, quand cette expertise, cette compétence, elle est à la fois très précise et elle est potentiellement non-essentielle. Parce que si vous êtes une boîte qui repose à 90% sur le SEO, un conseil, internalisez ça le plus vite possible. Parce que vous allez dépendre d'un prestataire pour 90% de votre croissance et c'est un énorme risque. En 30 secondes, si tu peux, au début, tu es obligé d'embaucher des gens qui sont en cas assez multitâches parce que tu as peu de haies de comptes et il faut faire plein de trucs. Après, tu as des gens de plus en plus spécialisés. Tu en fais quoi des premiers ? Tu les fais monter dans le management ou tu fais du rip and replace ? Alors, moi, je suis vraiment en partisan. C'est ce qu'est lesia. On est vraiment partisans et c'est un truc qu'on applique pour nous aussi. Les premiers recrutements, c'est vraiment les plus essentiels. Et l'idée, c'est ces 4-5 premières embauches et d'aller trouver les gens avec qui on se voit vraiment sur le long terme. Ce n'est pas un truc qui va être systématique mais en gros, il faudrait vraiment être dans cette logique-là de ce mec-là, est-ce que je le vois évoluer ? Est-ce que je me vois bosser avec lui sur le long terme ? Un petit peu dans la même logique que quand on surgit ses cofondateurs et de ne pas rechercher des profils experts à ce stade mais rechercher des profils qui ont une capacité d'apprentissage rapide qui ont le sait ont une learning curve très très rapide pour monter en compétences et qui ont ce profil-là généraliste et pas ultra expert sur une compétence précise parce que dans la quête au 1 million, la fiche de poste elle change très très souvent. Donc pour moi, c'est vraiment les deux critères. Après, et donc logiquement, ça va à deux paires avec ce que tu disais au début, ta première suggestion, c'est forcément que ces gens évoluent avec la boîte, que ce soit un changement de poste ou que ce soit une montée en hiérarchie. Mais voilà, les premières recrues, dites-vous que idéalement, il faut vous projeter avec elles sur le long terme. Super, merci infiniment Benoît de nous avoir partagé cette expertise, c'était vraiment brillant et ça m'a apporté plein de choses. Je me suis permis de faire quelques petits contrôles F4 très intéressants. merci beaucoup, au plaisir, à bientôt. Je remercie également pour cette magnifique session de ce matin Isabelle Garcia qui nous a donné beaucoup d'expertise sur la data au travers du prix de la SNCF, Arnaud Leroux qui nous a fait un retour très riche sur le marketing pour aujourd'hui bien exécuter en sachant d'où on vient. Également Nina qui nous a expliqué comment avec le compte donné pour recevoir, engagé progressivement et c'est une matinée que j'ai trouvée extrêmement aspirante. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14h. On a quatre rooms avec quatre ateliers à l'intérieur de ces rooms. Il y a une room qui est dédiée au growth qui sera animée par Émilie Houdou, une room data qui sera animée par Carole Correa, une room dans laquelle je serai une bande de marketing Dreamation animée par Stéphane Truffem et enfin la room animée par Guillaume Fleureau de Bloch Digital qui va traiter qu'est-ce qu'il me reste data growth inbound je ne suis plus content. Également pendant la pause de déjeuner vous pouvez participer au tableau rond de rejoindre nos sponsors donc je répète Abvisor, Winband, Bloch du modérateur, Vokasa, Inwink, HDB Solutions, Limber et Bloch Digital vous pouvez les rejoindre discuter avec eux. Également nous allons avoir une super session de yoga animée par Elisabeth Soro et ça je vous engage vraiment ça va nous détendre ça nous détendra à tous avant cette belle après-midi et je vous souhaite un excellent déjeuner et à tout à l'heure. merci au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage